Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose 5 astuces pour iOS 16, 5 astuces dont je ne vous avais pas parlé lors de ma vidéo principale sur iOS 16 et que j'utilise assez régulièrement maintenant depuis deux semaines. Et je commence tout de suite par une nouvelle fonctionnalité qui concerne l'application photo, j'ai pris une photo en mode paysage et j'aimerais bien la mettre en fond d'écran, ça m'arrive assez régulièrement. Alors comment faire ? Je vais sélectionner ma photo, je vais dans modifier et je vais cliquer juste ici, voilà. Et la nouveauté iOS 16, c'est que j'ai la possibilité d'avoir le format fond d'écran, donc je n'ai plus rien à faire, je n'ai pas besoin de me galérer à trouver les bons formats. Et là je vais pouvoir ajuster ma prise de vue, comme ceci, ce qui m'intéresse le plus. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à valider en bas avec le bouton OK et j'ai mon image qui est adaptée à mon fond d'écran, c'est franchement top. Vous ne connaissez plus votre mot de passe Wi-Fi, pas de problème, vous allez dans les réglages Wi-Fi, modifier, vous sélectionnez votre réseau, vous appuyez sur le i et regardez, ici se trouve votre mot de passe, si vous cliquez sur les points, vous allez voir le mot de passe en clair, vous allez pouvoir le copier ou même l'énoncer. Autre nouveauté, ça concerne les conversions, regardez, si je clique juste ici, ça me convertit automatiquement les miles en kilomètres, donc c'est ultra pratique, donc il faut faire un appui long pour avoir ça. Ça marche également ici, donc ça me donne l'équivalent Fahrenheit pour 30 degrés Celsius. Et j'ai même une conversion, j'appuie sur 100 kilomètres, regardez, ça me donne la distance en mètres. Autre astuce concernant messages à nouveau, comment récupérer un message qu'on aurait accidentellement supprimé ? On va dans l'application messages, on clique sur modifier et afficher suppression récente. J'ai mon message juste ici, je vais pouvoir le récupérer, alors ça marche avec toute une conversation, ou alors simplement un message, deux messages, etc. Petit bémol, on doit maintenant s'identifier pour accéder aux photos supprimées, pourquoi pas aux messages ? On verra ça dans une prochaine version peut-être. Autre nouveauté dans l'application photo, dans l'onglet album, on a un dossier qui s'appelle doublons maintenant, et qui va contenir tous nos doublons. Et ultra facile à utiliser, donc ça a recensé tous vos doublons, vous n'avez plus qu'à sélectionner la photo que vous voulez pour la supprimer définitivement. Et elle va sortir de doublons, alors on va faire ça tout de suite. Je vais prendre cette photo, je vais la supprimer, et vous allez voir que, je confirme, voilà, ça a disparu des doublons forcément. C'est vraiment top, c'est un truc qu'on attendait avec impatience. Autre astuce, comment changer automatiquement le fond d'écran ? Et bien c'est possible maintenant dans les réglages fond d'écran. Donc je sélectionne cette partie des fonds d'écran, et je vais pouvoir choisir des personnes nature ou urbain. Je vais faire ma petite sélection, donc ici je vais décocher personne, et ensuite je vais sélectionner la temporalité de changement de fond d'écran, toutes les heures, tous les jours, ou tout simplement en tapant sur l'écran. Donc je choisis juste ici, et voilà comment on peut changer de fond d'écran ultra facilement maintenant. Et puis pour terminer, c'est pas une astuce, mais je m'en suis rendu compte en lançant un minuteur il y a quelques jours, le minuteur s'affiche et s'actualise sur l'écran de verrouillage, comme pour les résultats sportifs dans quelques temps, et on peut évidemment le supprimer comme ceci, comme ça il n'apparaîtra pas, mais c'est bien pensé. Voilà donc pour ces quelques astuces qui me servent pas mal au quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et restez bien sur la chaîne pour d'autres astuces.